Révélé dans l'émission de télé-réalité Le Bachelor, Karine Ferry a parcouru un grand bout de chemin dans sa vie professionnelle. La jolie brune est désormais l'un des visages phares du groupe TF1. Sur la une, Karine Ferry co-anime The Voice, version pour adultes et enfants, avec Nico Aliaga. Un rôle qu'elle prend très à cœur. J'essaie surtout de les accompagner et de tenir un discours ultra positif. The Voice qui doit rester une aventure extraordinaire. Il ne faut surtout pas les brusquer. Parfois je me dis que c'est mon fils qui pourrait être à leur place, mais je ne me laisse pas déborder par les émotions. Je ne leur serais pas d'une grande utilité si je m'effondrais, confiait Karine Ferry au magazine Hebdomadère Télé 7 jours la semaine dernière. Et si tout sourit à Karine Ferry sur le plan professionnel, il en va de même côté personnel. Pas accès à Johan Gourcuff depuis quelques mois, Karine Ferry est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Maël. Si son emploi du temps chargé l'accapare beaucoup, Karine Ferry n'oublie pas de s'accorder quelques moments de répit qu'elle consacre à son fils et son célèbre compagnon. D'ailleurs, l'été n'est pas terminé pour Karine Ferry qui a décidé de se reposer encore un peu avant de reprendre ses activités. Et c'est sous le soleil de Saint Raphaël, dans le sud de la France près de Saint-Tropez, que Karine Ferry prend du bon temps, comme en témoigne sa dernière photo publiée sur Instagram. Karine Ferry prend la pose, vêtue d'un mini-short et d'un haut blanc, dévoilant ses fines jambes. Le bonheur c'est le sourire du cœur, écrit-elle en légende.